... Je suis Tchongan, responsable politique au niveau de l'Alliance pour la République, Avocam, et membre de la CNCR, c'est-à-dire la Convergence des Cadres Républicains. Chez Tchongan, nous entamons la dernière ligne droite qui mène au présidentiel de 2019. La mouvance présidentielle en ébullition des mouvements de soutien, des transhumances par-ci, par-là, est suffisante pour un second mandat pour le chef de l'État. C'est bien. Donc je tiens déjà à vous remercier pour votre déplacement, mais surtout pour la question. La mouvance présidentielle, effectivement, est en ébullition. Et comme vous avez eu à le constater, on a beaucoup plus de soutien, quand même, des alliés, plutôt que d'autres formations qui sont déjà là, dont on parle d'opposition ou autre. Et est-ce suffisant déjà pour un second mandat ? Moi, je me dis que déjà, vu la confiance renouvelée du peuple sénégalais vis-à-vis du chef de l'État, parce que chaque jour, nous inaugurons quelque chose, chaque jour, nous allons voir quelque chose de nouveau, chaque jour, nous sommes dans de nouvelles dispositions pour répondre aux besoins des Sénégalais. Je me dis déjà que ça, c'est quelque chose de positif et qui répond aux normes, quand même, qu'on peut dire, pour un second mandat. Et c'est vrai que par la suite, tout ceci est accompagné et coiffé par la politique. Et comme nous le savons, nous avons bon espoir, parce que nous comptons vraiment sur nos alliés. Donc, je peux vous parler du Beno Bokoyakar. Et comme vous avez vu, vous n'avez pas mal de soutien. Vous ne savez-ce que la semaine passée, il y a Omassar, ex-Reoui, qui vient de lancer son mouvement pour accompagner le chef de l'État. Mais il y a d'autres, comme Maître Cé, il y a également d'autres personnes qui sont là pour quand même accompagner la vision du chef de l'État. Mais, et puis, ce que je tiens à comprendre dans cette optique, c'est que ce sont des gens qui l'accompagnent suivant sa vision. Moi, j'ai été ému la dernière fois quand j'ai entendu Omassar dire que j'accompagne le président Macky Sall parce que sa vision m'a satisfait. Et il sait qu'il est au rendez-vous. Donc, nous comptons également sur la main des uns et des autres pour pouvoir quand même briguer le second mandat qu'à moi. Et malgré cette nécessité de convaincre les populations, on sent des tendances au sein même de la mouvance de Beno Bokoyakar. Qu'est-ce qui explique cela des guerres de positionnement ? Bon, moi, je ne dirais pas de Beno Bokoyakar. Les Beno Bokoyakar, ils sont tellement bien calibrés, ils sont tellement bien organisés. Mais la débandade, c'est au niveau même de la paire en tant que tel. Parce qu'au niveau de la paire, on se rend compte qu'aujourd'hui, le chef de l'État les a donnés comme mission et comme ordre d'appuyer tous les Sénégalais où ils se trouvent. Et raison pour laquelle il a même demandé à certaines autorités qui sont dans la mouvance présidentielle, ou bien qui sont au sein de la paire, d'accompagner leurs frères ou leurs sœurs qui sont dans d'autres communes. Mais la gestion de tout ceci est totalement différente. C'est des gens qui, aujourd'hui, se positionnent pour peut-être le syndrome des élections locales de 2019, d'où nous n'avons pas encore le rendez-vous. Mais par contre, au lieu de faire l'essentiel pour quand même la réélection du chef de l'État, ils ne le font pas. Donc ça, c'est quelque chose à déplorer. Et ce qui est dramatique, c'est qu'au niveau de l'opposition, ils comptent utiliser ces arguments, ou bien utiliser ce système pour pouvoir peut-être nous atteindre. Je peux vous donner un exemple important, parce qu'aujourd'hui, moi, là où je suis à Ocam, en tant que responsable politique, qui a tout fait et qui a tout mené en bien avec mes camarades de parti, on n'a jamais eu de problème. On n'a même jamais perdu d'élection à Ocam, à part les élections municipales où chacun a quand même testé sa notoriété. Mais aujourd'hui, il y a des autorités qui, parce que, bon, venant de l'autre part, ou bien parce qu'ils ont une certaine posture, rentrent dans les communes et divisent les militants et créent des tendances. Et là, moi, je me dis qu'on n'a jamais dit stop dans ce parti, mais il est temps tout simplement de dire stop, que les gens s'arrêtent pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, ce qui est prioritaire, c'est la réélection du chef de l'État. Ce qui est prioritaire, encore une fois de plus, c'est la mise sur place d'un comité ou de deux comités qui peuvent nous permettre d'atteindre l'objectif du premier tour. Est-ce que cette division, entre guillemets, vient à son heure parce qu'on sent que l'opposition ne vous laisse pas la tâche facile ? Est-ce que c'est le moment ? Comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas le moment. Une division n'est jamais bienvenue. Dans un cadre politique, moi, j'approuve deux choses. L'addition et la multiplication. La subtraction, n'en parlons même pas. Mais la division, c'est encore pire. Parce qu'au niveau d'une division, qu'est-ce qu'on peut réaliser ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vous donne l'exemple des camarades de parti qui étaient là ensemble. Je vous donne un exemple où il y a peut-être 10 responsables qui travaillent ensemble. Mais une seule personne, de par sa supériorité, je veux dire, étatique, vient les diviser. Mais ça, ça ne peut pas donner une satisfaction. Que faut-il faire ? C'est au niveau du président de la République qui est quand même l'arbitre, qui doit trancher. Bon, là, également, je vous remercie pour cette question. Parce que ce qu'il y a à l'idée de faire, c'est que le chef de l'État, en quelque sorte, doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de ces gens-là. Vis-à-vis de ces responsables-là. Moi, je le dis honnêtement, ils n'ont aucun respect vis-à-vis du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, un tel se nomme ministre, parce que, tout simplement, il a été nommé par le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Mais aujourd'hui, au lieu de le rendre cet appareil, ils ne le rendent pas. C'est des gens qui se positionnent pour leur propre personne. Parce que, comme je dis, le syndrome des élections locales de 2019, dans chaque commune, il y a des gens qui cherchent à se positionner. Mais on n'est pas encore aux élections locales de 2019. On cherche à réélire un homme. Un seul et unique homme, c'est Makissa. Et eux tous, ils ont pris engagement devant cette personne pour dire qu'ils vont le réélire. Mais pas dans ces conditions. Donc, il faut qu'ils s'arrêtent. Déjà, on note des difficultés du côté de l'opposition. Le processus électoral, même avec le dialogue qui a été instauré par le chef de l'État, on a l'impression que ça n'a pas servi à grand chose. De toute façon, au niveau de l'opposition, moi, je me dis toujours qu'ils sont dans leur rôle. L'opposition ne va jamais faciliter la tâche. Même si on les confiait aujourd'hui, le processus électoral, pour les dire que maintenant, dirigez le processus électoral, ils vont trouver toujours des couacs à faire. Alors, nous, au niveau de l'Alliance pour la République, nous comptons respecter le calendrier républicain. Mais avec, quand même, un certain nombre de choses bien définies. Il ne peut plus y avoir des tripatrillages. Il ne peut plus y avoir également des reports d'élections. Il ne peut plus y avoir également des processus électoraux calibrés ou autres. On a dépassé ce cadre-là. On les a appelés autour d'une table pour, quand même, trouver un consensus. Mais ils trouveront toujours un moyen de s'en sortir pour dire exactement le contraire de ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, mais c'est quoi le souci ? Ils ont ceci à leur niveau, au niveau de l'opposition, parce qu'ils n'arrivent pas à se décider. C'est ça. En fait, par rapport à ce processus électoral, cinq points de divergence. Le parrainage semble le point phare qui, quand même, n'entre pas dans la logique de l'opposition, qui parle de tripatrillage de la Constitution. Vous avez tantôt parlé de tripatrillage. Ce parrainage-là est vu par l'opposition comme un tripatrillage de la Constitution. Elle promet un 23 juin bus. Bon, comme je l'ai dit, ils sont encore toujours dans leur rôle. Même aujourd'hui, si vous allumez la lampe, vous allez dire que cette lampe-là est allumée, et vous diront toujours non. Ça, c'est sûr. L'histoire de ce parrainage, ce n'est pas quelque chose qu'on force à une ou deux personnes, ou bien à une ou deux partis politiques. C'est quelque chose que nous mettons sur la table, que les gens s'accordent, que les gens s'accommodent. Mais on ne peut pas se permettre d'avoir tout simplement, encore une fois de plus, une pléthorie de listes ou de candidats. Les gens oublient toujours qu'une élection, elle est coûteuse. Une élection est coûteuse, donc il va falloir que les gens essaient de trouver des limites, quand même, pour cadrer tout ceci. Mais ce qu'ils veulent, on ne va pas le faire. Hier, l'opposition a fait une marche, a effectué une marche au niveau de la banlieue, une marche qui a grandement mobilisé. Ça ne vous fait pas froid au dos ? Non, du tout. Encore une fois, il faut reconnaître qu'on est dans un pays démocratique, et que je peux dire que moi-même, chez moi, je peux me dire que tout le monde n'est pas avec moi. Ça, c'est normal. Et comme on l'a toujours dit, le chef de l'État l'a toujours prononcé également, s'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre, vous avez le droit de faire la marche. Donc, s'ils sont sortis, ils avaient le droit de sortir. Ceux qui réclament que maintenant, les autorités étatiques de ces pays cherchent à satisfaire, ou bien cherchent à répondre aux besoins de ces populations-là. Nous sommes là pour ça. Nous n'avons pas besoin encore, comme vous le dites, d'un 23 juin bis ou autre. Le Sénégal est devenu encore une fois de plus parmi les pays les plus démocratiques, les pays les plus respectés. Au niveau de la sous-région, ils viennent même s'inspirer, quand même, de la démocratie sénégalaise. Si les gens sont sortis au niveau de la banlieue, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut oser le dire, il y a quelque chose qui ne marche pas. D'accord. Pour en revenir au parrainage, vous avez parlé de coût d'élection. Est-ce qu'aller chercher ces signatures pour les potentiels candidats ne vont pas être des frais suprémentaires ? Ça peut être des frais suprémentaires, mais sécurisés. Parce que là, je vous dis, on va faire juste un calcul arithmétique. Vous avez 15 candidats et qu'ils doivent aller chercher des signatures. Si seulement les 10 ont les signatures, on les garde. Les 5, on les élimine. Mieux vaut avoir 10 bonnes candidatures, plutôt que d'avoir une quinzaine de candidatures qui ne servent à rien. Vous êtes également d'accord avec moi que ce changement-là va nécessiter d'impliquer le Parlement parce qu'il faut quand même retoucher la Constitution. Parce que le parrainage existe déjà, mais ne concernait que les candidats indépendants. Pourquoi vouloir généraliser au niveau de ceux qui viennent des partis politiques ? Je suis fait entièrement confiance à la justice de mon pays. Quand je parle de justice, c'est trop dur. Mais les parlementaires, eux-mêmes, ils savent ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'a pas à faire. C'est une question de logique. Parce qu'il va falloir également qu'on quitte un point A pour aller à un point B. On ne peut pas tout juste permettre d'être statique. Dans tous les États du monde, il y a des changements. Il y a des changements. Aujourd'hui, on est à l'heure de ce parrainage, mais pas sur ce parrainage. Et maintenant, comme vous l'avez dit, le Parlement doit tout simplement le valider. Et je pense qu'ils auront la possibilité de pouvoir faire le travail convenablement, au moment T, et puis voir ce qu'il y a à l'idée de dire. C'est positif ou c'est négatif ? C'est à eux d'apprécier. Mais nous, nous ne faisons rien, en fait. D'accord. Une question peut-être un peu décalée par rapport au temps. La sortie du ministre de l'Intérieur qui, quand même, ne rassure pas trop l'opposition quand il dit qu'il va faire tout pour que ce qu'il pense voter pour le président ait accès à leur carte d'électeur. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça également, c'est une phrase qui m'a fait un petit peu rire. Parce que, comme je dis encore une fois de plus, ce n'est pas le premier ministre qui fait une déclaration. C'est le ministre de l'Intérieur, en tant qu'homme politique, qui faisait une déclaration vis-à-vis de sa conviction personnelle. C'est un politicien. Que les gens acceptent la réalité, que les gens arrêtent de créer ou de phagociter des choses qui n'existent pas. Il parlait en tant que politique. Il disait tout simplement que là où il habite, il allait tout faire pour que les gens retrouvent le carte d'identité. Moi, là où je suis avocat, je vais tout faire pour que mes militants retrouvent le carte d'identité et le carte d'électeur. Et je vais tout faire pour que mes militants ou les gens à qui j'ai confiance, ou je pense qu'ils vont aller quand même vers les élections, aïe, ils s'inscrivent dans les listes électorales. Ça, c'est de bonnes guerres. Le ministre de l'Intérieur, c'est également la sécurité. C'est tant si on insiste à des raptes, si je peux m'exprimer, des raptes d'enfants. D'ailleurs, le chef de l'État a fait une sortie aujourd'hui pour mettre une lumière qui va se faire. Un commentaire ? Un commentaire ? Oui, un commentaire, juste pour appuyer la police nationale. Je les appuie et je les soutiens du fond de mon cœur. Parce que c'est des gens qui, au moment où nous sommes calmement chez nous en train de dormir, ils veillent sur la sécurité des uns et des autres. Comme je dis, on ne parle pas de terrorisme, on ne parle pas d'autres choses. C'est des phénomènes qui se passent à l'intérieur de l'État, à l'intérieur de la sphère peut-être nationale. Maintenant, ce qu'il y a à l'idée de dire par rapport à tout ça, c'est que les gens se redoublent de vigilance. Mais surtout que les populations soient impliquées. Il y a des choses quand on les constate dans un quartier qui ne se passe pas avant. Mais il faut alerter. Quand on voit des individus qui rentrent et qui sortent, qui ne venaient pas dans un quartier, il faut aller arrêter. Il faut que cette citoyenneté soit également de mise. Ne laissons pas seulement la police faire son travail. Essayons-nous également de nous impliquer. Gardons nos enfants. Et mettre même peut-être dans certains quartiers des comités de surveillance. Prendre 4-5 jeunes, les donner peut-être des blasons qui surveillent le quartier. Ça, c'est également quelque chose qui peut les aider. Les délègres du quartier, c'est eux-mêmes qui doivent tourner autour de ce process. Mais encore une fois, comme je dis, moi je le soutiens. J'ai entendu le directeur de la police nationale faire une déclaration à mon tiers. C'est une déclaration positive. Et nous avons bon espoir. Parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, on est en sécurité. Commentaire également sur les Sénégalais qui sont tués à l'étranger ? Un commentaire sur un Sénégalais tué à l'étranger, ça également, c'est quelque chose que l'on désole. Mais quoi qu'on puisse dire également, je dois me dire que la citoyenneté, ou bien le citoyen sénégalais, où qu'il soit, doit être en contact permanent avec la communauté sénégalaise. Parce que toutes les personnes qu'on a eu assassinées de l'autre côté, c'est des gens peut-être qu'on avait même du mal à identifier. Donc ça également, il faut que les gens comprennent qu'ils ne sont pas chez eux. Ils sont ailleurs. Et que le gouvernement également, il faut aujourd'hui, doit redoubler des efforts et des vigilances pour avoir quand même un recensement de certains nombres de cas, pour qu'ils puissent quand même subvenir ou bien agir à temps. Au niveau local, ça se prépare difficilement. Parce que comme je dis, il y a des gens qui nous ont poussés à créer une tendance. Il y a des gens qui, aujourd'hui, ne travaillent pas pour le compte de l'Alliance pour la République. Il y a des responsables qui n'aident pas les chefs de l'État. Il y a des gens, aujourd'hui, qui sont mieux que toi, leurs propres intérêts. Et encore une fois de plus, c'est des gens qui se préparent pour le syndrome des élections locales de 2019. Où on n'est pas encore arrivé à ce stade. Alors, ça se prépare également difficilement sur un autre point, sur le plan social. Nous savons que nos jeunes frères crepissent en prison depuis presque plus de six mois. Il y en a certains qui ont vu leurs femmes accoucher derrière eux. Il y en a quelqu'un même qui n'a pas assisté à l'enterrement de sa mère, qui est décédée. Parce que tout simplement, ils sont retenus de manière ingestue, je le dis. Et donc, on n'a qu'à juger ces jeunes. Les Waka-Mains ont besoin de retrouver leurs frères, leurs supporters de l'USWKAM. Je fais allusion aux supporters de l'USWKAM. Parce que le jugement a été rendu. Qu'on les libère qu'ils rentrent chez eux. Ça, également, j'en fais un appel au chef de l'État. Mais également, je fais appel au chef de l'État pour qu'il essaie d'aider les Waka-Mains. Le maire Samboubathir Diallo, qui nous a soutenus lors de ses élections législatives, il s'est investi à 100%. Il a tout donné. Il a tout fait. Parce que tout simplement, il voulait nous accompagner. Il n'est pas de la paire. Il a une mouvance. Un mouvement politique. Et de par ce mouvement politique, il a voulu nous donner main forte. Tout en sachant que derrière, l'État devait l'aider pour l'assainissement, Waka-Mains. La construction du terrain de sport à Waka-Mains. Le tueusement, mais sur beaucoup de plans. Mais on se rend compte que jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Donc dans ce cadre, moi, je me dis que c'est totalement difficile, très très difficile, quand même de dire qu'à Waka-Mains, tout est rose. Parce que maintenant, sous peu, à moins de huit mois, on doit aller en élection. Mais qu'est-ce qu'on va dire à Waka-Mains ? Qu'est-ce qu'on va présenter à Waka-Mains ? Que les gens se ressaisissent. Que les ministères sectoriels qui travaillent dans tout ça, appuient les Waka-Mains via par le maire de la commune. Pas par ma propre personne. Je ne suis ni maire, je ne suis ni conseiller. Mais je fais appel quand même à toute personne de bonne volonté de vouloir aider les Waka-Mains, de par les besoins. L'assainissement, c'est un besoin local. Qu'ils s'y mettent. Vous remerciez, mais surtout que les gens aient quand même la patience de ce que le président de la République les avait dit dès le départ. Parce qu'on est en bonne route, on ne va pas rebouler ce chemin. On a encore besoin de lui pour s'arrêter le chien en 2019. Pour qu'il puisse continuer le chantier qu'il a déjà commencé. Mais qu'il puisse continuer également à émerger le Sénégal dans un nouveau élan qui va nous permettre peut-être, à nous, à nos jeunes frères, de pouvoir en bénéficier. Sous-titrage ST' 501